Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, je suis complètement choqué par toutes les vidéos qui sont en train de tourner sur les réseaux sociaux. Mais quelle organisation ! Oh là là ! Mais là, c'est même plus une organisation. On appelle ça un guet-apens. T'as pas vu toutes les vidéos qui sont en train de tourner ? Là, je vais t'expliquer ce qui s'est passé hier. Parce que là, hier, il y avait la finale de la Ligue des Champions, organisée par la FIFA. FIFA, la plus grande organisation de football du monde. Et là, on a pu voir des défaillances incroyables. C'est du grand n'importe quoi. Toute l'année, vous vous foutez de la bouche de la Coupe d'Afrique. Où est l'organisation ? Où est les terrains ? Mais là là, on a vu que l'organisation au niveau de la FIFA, c'était du grand n'importe quoi. Ils font ça à l'aveugle. Ils boivent de l'alcool. Quand ils sont bourrés, c'est là qu'ils commencent à faire l'organisation. Mais là, on ne peut pas me dire que là, c'est une organisation qui a été faite et qui a été préméditée et qui a été respectée à la lettre. C'est du grand n'importe quoi. Regarde, en 2022, en France, des gens escaladent pour passer devant la police, devant les sécurités du stade, devant tout le monde. Et il n'y a rien qui se passe. Il y a des gens qui ont payé leur billet et qui n'ont pas pu accéder au match. Les mecs, en plus, quand ils ont acheté leur billet, tu penses qu'ils ont acheté leur billet des centaines d'euros ou des trucs comme ça ? Mais non ! Ça a été des milliers d'euros. Et en plus de ça, tu connais les Parisiens. Tous les hôtels, et puis tous les Airbnb, ils ont tous augmenté. C'était du grand n'importe quoi. Oh là là ! Des chambres d'hôtels toutes péraves. Que même nous, les Parisiens, on ne va même pas là-bas. C'était à base de 300, 400 balles. Oh là là ! Mais là, on a organisé un guet-apport. Et c'est les Anglais qui ont tout payé. En plus, les Anglais, ils ont ramené toute leur population. Oh là là ! C'était du grand n'importe quoi. Tout était rouge. Tout le monde parlait anglais hier à Paris. Mais là, ils sont tous venus. Primo, ils ont payé. Ils se sont fait gazer. Ils se sont fait tabasser. Pour la plupart, il y en a plein qui n'ont pas pu voir le match. En plus de ça, ils ont payé encore à l'hôtel. Il y en a encore qui se sont fait encore tabasser dans la nuit. Oh là là ! Mais là, les Anglais, ils vont nous attendre au tournant. Il ne faut pas que nous, les Français, on aille jouer en Angleterre pour une finale ou je ne sais pas quoi. Parce que là, ça va être du grand n'importe quoi. Ils vont nous casser la bouche. Donc la FIFA, vous êtes là en train de critiquer tous les jours l'Afrique. Et en plus de stigmatiser, et en plus de ça, vous les empêchez de participer dans les mêmes règles que tous les autres continents pour les compétitions. Mais vous, dans vos compétitions, au niveau de l'organisation, c'est zéro. Nada ! Il y a de la violence. Il y a du tout et du grand n'importe quoi. Donc aujourd'hui, quand tu veux payer un match, quand tu veux aller voir un match de la finale de la Ligue des Champions, tu payes ta place, tu payes ton billet, tu payes l'hôtel. C'est possible que tu n'entres pas dans le stade, quoi. Oh là là ! Mais c'est du grand n'importe quoi. Nous, quand il y a eu la Coupe d'Afrique, il n'y a pas eu ce genre de problème. Tu ne peux pas me dire qu'en Afrique, il y a des gens qui escaladent et puis qui passent devant la police. Ce n'est pas possible. Jamais ! Impensable ! Tu penses que quoi ? Hein ? C'est rapide ! Tu vois ça, c'est les trucs qu'on ne voit qu'en Occident. Tu vois ? Genre, ils forcent la sécurité, ils poussent les policiers, tout ça. Ça, en Afrique, mais ça, c'est du jamais vu. C'est impossible. Les forces de l'ordre, c'est les forces de l'ordre. Tu vois ce que je veux dire ? S'ils te disent que tu ne rentres pas, tu ne rentres pas. Voilà. Mais bon, là, comme on a pu voir, c'est une organisation type FIFA. Et puis voilà, ils sont là en train de critiquer tout le monde. Mais regarde ce qu'ils disent. Regarde, regarde. Et je te dis, le nombre d'Anglais qui n'ont pas pu rentrer dans le stade, alors qu'ils ont payé le billet, ils se sont tous fait gazer. C'était un guet-apens. Ce n'était pas une finale de la Ligue des Champions hier. Là, ce qui s'est passé, c'est que les Anglais, on leur a dit, venez. Ils sont venus. Les policiers, ils les ont gazés. Les hôtels, ils ont pris leur argent. Le stade, ils ne les ont même pas fait rentrer. Ils leur ont dit, allez regarder votre match dans les bars à Paris, dans les fanzones. Et puis arrêtez de venir ici. Ici, c'est réel.